D'après une histoire vraie, le milieu agricole en 1974. Il y a trois choses que je veux, je veux t'épouser, je veux avoir une famille avec toi, et je veux une terre bien à moi, on aura notre ferme, ici. Ah Louis, si tu savais comme je t'aime, mais il y a des tas d'endroits où on peut être fermier, on n'est pas obligé de rester ici toute notre vie, on pourrait aller s'installer dans l'Ouest, on aurait Gon par exemple, oh oui, qu'est-ce que j'aimerais y aller. Je trouve que là on est mieux, on peut essayer de rester, et faire des enfants, mais alors plein d'enfants, acheter une ferme, qu'un jour on transmettra à nos enfants, qu'ils transmettront à leurs enfants, et leurs enfants à leurs enfants. Et ainsi de suite ? Des tas et des tas d'enfants. Ah ben encore des nouilles, il y en a assez. J'ai mis plein d'oignons avec aujourd'hui. Ce sera très bon, je le sais déjà. Des oignons ? Oui, des oignons. Attends, s'il te plaît. D'abord les grâces. Seigneur, merci de la nourriture que tu nous donnes, et merci de protéger chaque jour pour notre famille. Et s'il te plaît, aide papa à trouver un job. Amen. 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 C'est quoi ce regard noir que tu nous lances à table ? Rien du tout. Rien du tout, à d'autres. Je n'ai aucune envie d'en parler. Oh, je t'en prie, Louis, ne te referme pas sur toi. On doit communiquer. Bon, eh bien, si ça ne te fait rien, Carole, je préfère que ça ne se passe pas devant les enfants. C'est déjà suffisamment dur de les voir se dire que leur père n'arrive pas à les faire vivre. Je ne faisais qu'offrir une prière. Et tu crois que lui, il n'a rien de plus urgent à faire et qu'il a du temps pour trouver un travail à Louis Gives ? Je crois au pouvoir de la prière, oui. A son pouvoir immense. Si tu veux vraiment m'aider, arrête de te miner. Eh bien, commence par te sentir concerné. Oh, c'est bête, je regrette. Excuse-moi, chérie, je sais que ce n'est pas ta faute. Je suis seulement à bout de nerfs de chercher constamment un peu d'argent, tu comprends ? Ce n'est pas en restant là que ça changera quelque chose. Cet endroit est pourri, c'est sans espoir. Je te répète depuis des années qu'on n'a rien à y faire. Il est temps de faire des projets. Je te répète que j'ai un projet. Aussi longtemps qu'il y aura une terre aussi riche que celle-là, j'essaierai d'avoir ma ferme un jour. La plupart des gens perdent leur ferme, tu le sais. Oui, mais comme nous, on n'en a pas, on ne risque pas de perdre quelque chose. Et on n'a rien non plus à se mettre quand il gèle. Écoute, le contremaître du silo m'a assuré qu'il y aurait bientôt un poste pour moi. Oh, Louis ! Et combien de temps est-ce que tu vas garder ce poste alors qu'il n'y a presque plus de fermiers ? Tu y as pensé sérieusement ? C'est pas demain qu'il n'y aura plus de fermes, même si elles sont toutes rachetées par les banques. Carole, il est temps de me faire confiance. Chaque fois que je sens ton manque de confiance, ça me fait très mal. Je me défonce pour nourrir cette famille et j'ai bien l'intention de continuer. On s'embrasse ? Hé, on va se faire un petit câlin ? Ça ne changera rien à notre situation. Oui, mais ça ne me fera pas de mal pour autant. Je t'aime trop. Je t'aime trop pour que ça ne marche pas. Ce sera long, c'est tout, plus qu'on ne pensait. Je sais. Maman, il n'y aura que d'autres chez tonton Johnny ? Il n'y aura que nous. Je t'en prie, Billy. Allons, dépêche-toi. C'est mon Dieu pour mettre mes chaussures. Louis, tu prends la salade, s'il te plaît. On est en retard. Tu m'aides ? Elles sont trop petites. Non, mon cœur, elles ne peuvent pas être trop petites. Ça fait deux mois que je les ai achetées. Ça fait mal, je t'en tue. Tiens, Billy, t'as qu'à mettre les miennes. C'est gentil, ma chérie. Allez, vas-y, entre ton pied. Là, il vaut pas mal. J'en suis heureuse. Allez, viens, Billy. Tonton Johnny ! Billy, reviens tout de suite. Billy, reviens. Tonton Johnny ! Billy ! Bonjour, tonton Johnny. Salut, toi. Salut, Carole. Salut. Alors, ça va, petite sœur ? Louis ? Est-ce qu'on aurait pu travailler plus durement ? Non. Est-ce que, par hasard, j'ai fait des erreurs ? Non. Pourtant, je suis complètement sur la paille. Alors, la faute à qui ? Facile, l'État et les banques. Les intérêts et les impôts. Ces deux pachydermes vont tuer nos petites exploitations, sauf si on se défend. Johnny, j'entends le même refrain chaque fois que je viens. Sois heureux, Louis. Je l'entends à longueur de temps. C'est dur, ils comprennent rien. Sur ce point, je n'ai pas plus de chance que toi. Tu as au moins celle de ne pas connaître la vexation. Tu ne sais pas ce que c'est que d'ouvrir sa maison pour recevoir certains amis alors que sa propre femme n'est pas là. Tu aurais préféré épouser une hypocrite. Tu devrais venir, Louis. Riordan dit des choses sensées. Il vient au secours d'un tas de gens qui n'ont été aidés par personne. On arrivera bien à s'en sortir. Je n'ai pas besoin d'un pasteur pour me le dire. Pourtant, c'est agréable d'entendre des réponses justes. C'est le cas de Riordan. Ce mec-là a des tonnes de solutions. Accorde-nous la force de la persévérance pour que nous puissions glorifier ta volonté et répandre ton message divin de justice, de droiture à la surface de notre pauvre camp retranché. Amen. Amen. Nos cœurs et nos âmes se réjouissent toujours de voir de nouveaux visages au sein de notre assemblée. Amen. Je tiens à remercier Carole d'avoir invité Bob et Sally. Nous sommes heureux de votre venue et nous vous accueillons à bras ouverts. Alléluia. 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 Comme vous l'avez vu et entendu aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour nous aider les uns les autres. Dans ces temps difficiles de grandes adversités, nous nous sommes rassemblés pour accomplir en groupe ce que seuls nous n'osons entreprendre. Pour apprendre une autre façon de réagir face à nos problèmes. Pour trouver la réponse, nous étudions les premières paroles de notre divin Père par l'obéissance aux lois originelles de notre Dieu. Nous fortifions notre âme et nous nous... Purifions. Purifions. Voilà. Amen. Dans l'attente de la prochaine bataille, bataille que nous livrerons et que nous gagnerons ensemble. Amen. 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 Si tu avais vu ses visages et ses regards pleins d'espoir, j'aimerais tant t'expliquer cette notion d'espoir qu'il a mise en moi. Eh bien, je suis ravi que tu éprouves autant de plaisir. Je suis très heureux pour toi. Tu viendras avec moi quand j'y retournerai ? Non. J'ai pas tellement de temps pour ça, non. Je suis en ville tous les jours. Je cherche du travail. Si au moins tu venais avec moi, tu comprendrais pourquoi tu ne trouvais rien. Excuse-moi, je regrette. J'ai besoin de réponses. Moi aussi, j'ai besoin de réponses. Tu as une foi immense en Dieu. Mais réponds-moi. Tu l'entends ou tu lui demandes seulement des choses dans tes prières ? Parce que ce pasteur n'arrête pas de répondre à mes questions. Il génère de l'espoir. Je n'ai jamais perdu espoir. La foi, c'est la croyance dans l'invisible. La croyance dans l'incroyable. Moïse a partagé la mer rouge. Incroyable ! Mais il l'a accomplie avec l'aide de notre Père. Alléluia ! Amen. Toi, que peux-tu accomplir ? Travailler la terre n'est pas suffisant. Le vrai travail est celui du cœur. Sans cesse. Dans le cœur de vos frères et sœurs. De toutes vos familles. Croyez, mes amis. Croyez ! Croyez en Dieu, comme Moïse l'a fait. Croyez les uns en les autres. Amen. Le temps est venu d'avoir foi dans les uns et les autres et de laisser l'œuvre du Seigneur s'accomplir en nous. Nous savons que tu nous conduiras dans cette bataille, Père Céleste. Parce que nous sommes ton peuple. Amen. Amen. Le Seigneur soit notre guide. Un dimanche. Merci d'être venu. Vous pouvez laisser vos dons dans cette boîte. Allez, c'est l'heure d'aller manger. Il faudra que je vous parle, Rodelet. Louis n'est pas venu, hein ? Il pense que ce ne sont que des paroles sans intérêt. Mais il viendra. Ce ne sont pas que des paroles. Merci encore d'être venu. Dieu vous bénisse. Mlle Carole, pourrais-je vous dire un mot en privé ? J'en crois pas mes yeux. C'est un dent du ciel. C'est très bien formulé. Tout ce qui est là, c'est la force. C'est la force pour résister. Je prends ça comme une prévoyance face aux périodes critiques à venir. Et comme un rappel que nous ne sommes pas obligés de rester seuls. Oui, je vois. Mlle Carole, vous êtes une personne particulièrement brillante. C'est une évidence pour tout le monde. Il n'y a qu'à voir leurs yeux quand ils vous regardent. C'est un don. Alors, il est important pour moi que vous sachiez d'abord que ce que nous faisons, ce ne sont pas seulement des mots. Nous ne parlons pas seulement de nos problèmes, nous les réglons. Je vois que vous comprenez. Je tiens à ce que vous sachiez que tout le monde a apprécié ce que vous nous avez donné durant ces derniers mois et que nous avons besoin de vous ici. Dites-moi que vous comprenez, Carole. Oui, je crois. Merci. Je veux aussi que vous sachiez que, quand viendront les épreuves horribles, vous et vos enfants serez parfaitement en sécurité ici. Et votre époux aussi. Je ne compte pas trop sur mon époux. L'important, c'est que l'assemblée compte sur vous. Alléluia. Eh ! Qu'est-ce que vous faites ? Papa est revenu ! Papa ! Papa ! Papa ! Eh tout de suite. Pourquoi pas, là ? Ah, ah ! Fais-moi-là… T'as pas le droit ! A tout à l'heure, les enfants. Hum… Ah, ah ! C'est une tortière ! Non, c'est une décembre ! Non, c'est quoi la tortière ! Oh, ah ! Ouah ! Attention ! Oh, ah ! Non, t'as pas le droit ! Mais si ! Je veux pas dire que tu vas te faire ! Ah, ouais ! Non, c'est une tortière ! Hé ! Oh, pardon, je ne t'ai pas entendu arriver. Il doit être super intéressant, ce bouquin. Désolé pour le retard. J'ai travaillé aujourd'hui, je vais nettoyer une grange. Je vais te servir à manger. Ça vient d'où, ces boîtes ? Où est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire quoi avec 20 boîtes de haricots ? Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces haricots ? Il y a eu une vente aux enchères et ce n'était pas cher. Mais enfin, on a à peine assez d'argent pour nourrir la famille et toi, tu rapportes chez nous toutes ces boîtes de faillots. Tu pensais à quoi on sent ça ? Je pensais à notre avenir. Ah oui ? Eh bien, laisse-moi penser à l'avenir, tu veux bien ? Et toi, tu te contentes de penser au présent. Comme par exemple, laver la vaisselle une fois de temps en temps. Ou me préparer à dîner plutôt que de me réchauffer un plat alors que j'ai bossé toute la journée. Excuse-moi, Carol. Écoute, demain je vais au moulin. On me donnera sans doute un petit boulot temporaire. Peut-être une semaine. On arrivera à s'en sortir. Tu verras, on y arrivera. On y arrivera à s'en sortir. Excusez-moi. C'est bien, t'es toujours à l'heure. Ouais. Je t'aime bien, toi. Dis donc, Louis. T'en as pas du boulot, toi, hein ? Ça ne fait que commencer. Euh, repasse-moi voir dans une semaine. Nos problèmes d'équipe seront peut-être réglés. Et si je reprends quelqu'un d'autre, je te promets que ce sera toi, Gibbs. Merci, bien. Papa ! Salut, grand chéri. Salut, ma princesse. Mon papa. Oh, mais si ça prendra le droit. Maman est là ? Oui. À tout à l'heure. Seule, la confiance en nous, la confiance en notre compégation. Ça, nous sommes... Fragiles. Annie, ça va ? Je m'en vais. Quoi ? Comment ça tu t'en vas ? Tu es vraiment gentil avec moi et je ne veux pas que tu t'étonnes de ce qui se passe. Ces gens-là sont dingues. Ils ont des fusils. Ils s'entraînent avec et je suis morte de trouille. Et t'en as parlé avec Johnny ? Il n'écoute jamais ce que je lui dis. Il pense que c'est lui qui doit montrer l'exemple. Il est perçois des coeurs Jordan et Dieu et il est d'accord avec lui. Oui, je n'ai qu'une seule solution pour m'en aller loin. Je ne sais pas quoi te dire. Il n'y a rien à dire, Louis. Si ce n'est bon voyage. Mais surtout, ne dis rien à Carole, d'accord ? Je ne tiens pas à ce que Johnny parte à ma recherche. On t'écoute, Johnny. Comme vous, j'ai souvent eu affaire aux banquiers. Je les ai cru. Eux et nous, on n'a rien à voir. Non. Non. Ils ont les mains manucurées. Manucurées. Elles ne sont jamais sales. Ils viennent nous réciter ce qu'ils ont appris à l'école, dans leurs grandes écoles. Seulement, ça n'a rien à voir avec notre travail, avec notre pénible expérience de la Terre. Mais rien. Leurs règlements et leurs lois ne veulent rien dire. C'est exact. C'est ne rien savoir qui m'inquiète tous les jours. Ne jamais savoir si on survivra le mois prochain. Et ça recommence, mois après mois, sans cesse. Et ça empire. Et ça deviendra de pire en pire. Et lorsque cette bataille finale arrivera, en ces temps funestes qu'aucun d'entre vous n'a encore jamais connu, qui d'entre vous va survivre ? Ceux qui n'ont eu de cesse de se purifier, ceux qui se sont préparés, ceux qui se sont prosternés humblement devant le Dieu Tout-Puissant. Ô Père Céleste, donne-nous la force de survivre et de croire en toi. Amen. 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 Courage, mes amis. Nous nous revoyons samedi prochain. Merci à tous d'être venus. Vous pouvez laisser vos offrandes dans la boîte. Carole, je vais peut-être avoir ce travail. J'aurai la réponse samedi. Bien. Vous devez être Louis. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur vous, Louis. Oui, on m'a beaucoup parlé de vous aussi. Merci infiniment. Vous êtes très gentil. Vous viendrez peut-être au début. Je veux dire, la prochaine fois, nous aimerions beaucoup vous avoir parmi nous. Arlan. Oui, j'ai trop à faire pour ce genre de truc. Je sais ce que vous ressentez, Louis. Nous traversons tous des moments difficiles, mais, Louis, il est plus dur de les affronter quand on est seul. Oui. Viens, Carole, allons-nous en. J'ai été ravi de vous connaître. Moi aussi, j'ai été ravi, Louis. Quel manque de goût ! Tu aurais pu être moins grossier. Oh, j'ai pas été grossier. J'ai dit que j'avais pas de temps pour ces idioties. Est-ce que je dois comprendre que je suis idiot ? J'ai jamais dit ça, Carole. Chaque jour, du matin au soir, j'essaie de nous éviter ça. Et je me demande comment un mec qui vous apprend à lire la Bible va payer nos factures. Eh bien, si tu viens la prochaine fois, tu verras. Carole, je vais peut-être avoir ce job. Et on s'en sortira enfin. C'est toujours peut-être et temporaire. Il est possible que, peut-être bien que... Si tu me faisais un peu confiance, au lieu d'écouter un prêcheur minable qui vous cave de glace ou de sucrerie. Oui, des glaces. Papa va avoir un travail. Les enfants, c'est le jour de fête. Je vous offre des glaces. Oui. Salut, Glenn. Tu vas bien ? Non, pas très bien. Qu'est-ce qui se passe ? On a été hypothéqué. Oh, non. Oh, Anna. Ils vont vendre notre vie aux enchères en à peine une journée. Je suis désolé, Glenn. Oh, on va survivre. Et vous, ça va ? Bien. Ça va, oui. Bon, eh bien, nous allons... Nous allons investir le reste de notre fortune dans de l'épicerie. Allez, viens. C'est ce que je me tue à t'expliquer. Tu veux goûter ? Tiens, prends la mienne. Pourquoi t'as fait ça, Marie ? Je ne veux pas qu'il attrape tes microbes. Maintenant, il a les tiens. Mes microbes ne lui feront rien. Mais les tiens, si, parce que tu manges du porc. Et le porc, c'est sale. Quoi ? Mais où est-ce que t'as appris ça ? Dans la Bible. Tu as appris quoi d'autre dans la Bible ? Je n'aime pas ce type. Je ne veux pas que les enfants s'en approchent. Personne d'entre vous ne veut monter à 20 000 dollars ? Je pense que vous n'avez pas bien écouté. Ce tracteur vaut 45 000 dollars. Bon, écoutez, si vous ne me l'achetez pas, je vais le vendre dans un autre comté. Considérez que c'est la vente du siècle. Alors personne ne grimpe à 20 000 dollars ? Bon, écoutez, les amis, on a tous des problèmes, pas vrai ? Et je n'aime pas plus cette ambiance que vous. Mais moi, ce que je fais, c'est vendre. Et vous, vous cultivez la terre et vous avez besoin de cet équipement. Alors on commence. Quelqu'un à 20 000 dollars et on commence. Je ne sais pas où sont Glenn et Anna. Je vais voir dans la maison. Qui démarre ? Ici. Bravo, bravo. Et merci, monsieur. Là, il est à vous pour 20 000 dollars. Quelqu'un à 25 000 ? On y va, on y va. 25 000, 25 000. Est-ce que j'ai entendu 25 000 ? 25 000 dollars ? Bonjour, Anna. Allez-y, les enfants. Ce qui est fait, est fait. Que mes erreurs ne vous fassent pas passer à côté d'une belle affaire. Tu n'as fait aucune erreur, Glenn. Ça aurait pu nous arriver à tous. Tu n'as rien fait de mal. Merci, ma chérie. Eh oui, 30 ans dans la même banque. Je ne compte plus les promesses qu'ils m'ont faites. Mais une fois à terre, ils ne me laisseront pas un centime. Salut, au pain de banque, idiot. Lui, il s'appelle O'Connor, Arlen. Avec ce nom-là, il n'a rien d'un juif. La chance reviendra à Glenn. La chance n'a jamais rien apporté dans l'histoire de l'humanité, Louis. Ne deviens pas fermier comme moi. Je vais voir si oui ou non on me donne ce job. Oh, ça va, oui. A tout à l'heure. Bonne chance, Louis. Oh, bonne chance, Louis. Je repasse te prendre si tu veux. Non, je demanderai à Johnny de me raccompagner. Oui, ça va, toi ? Oui, bien. Au revoir. A tout à l'heure. Bonjour, Carole. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Salut, Johnny. Est-ce qu'Annie t'a appelé ? Tu tiens le coup ? Non. Steve dit que c'est le cours normal de la vie. Annie n'a plus rien à faire avec moi. C'est un suppôt de Satan. Vrai, non ? Louis n'a pas voulu rester. Il doit faire beaucoup d'efforts, j'imagine. On reconnaît que c'est exact. Je crois que le pire, c'est ce qui se passe quand les efforts ne suffisent plus. Quand les choses tournent mal, ce qui arrivera, du reste, il ne pourra plus protéger ses propres enfants. N'y voulons plus, je le crains. Vous savez, s'il refuse de se préparer pour Armageddon, c'est parce qu'il pense sur moi quelque chose. Ou à quelqu'un. Je ne comprends pas. Je pense que vous avez la réponse en vous. Vous parlez d'Annie ? Quand un navire prend l'eau, vous ne restez pas à regarder le bateau couler ou gagner le rivage en nageant. Et avec l'aide de Dieu, on peut toujours arriver jusqu'à la côte. Et Dieu veut que vous alliez vous mettre à l'abri sur la côte. Il vous veut avec nous. Il vous veut avec nous. Il vous veut avec nous. Carole, j'ai eu le job. Chérie ? Hé ! Hé ! Carole ! Carole ! Les enfants ! Carole ! Où est Johnny ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tout ce qui t'arrive, c'est par ta faute. De quoi tu parles ? Où sont Carole et les enfants ? Tu aurais dû venir à nos réunions et nous rejoindre dans le combat. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, Harlan ? Vous l'avez kidnappée contre sa volonté ! Elle est chez moi par sa propre volonté. Si elle y est, c'est pour protéger ses gosses. C'est un bon ramassis de conneries. Je veux l'entendre de sa bouche. Oh, elle te le dira. Vous ne retiendrez pas ma femme contre sa volonté. Personne ne la retient contre sa volonté. Mais on a changé sa volonté. Le shérif, s'il vous plaît. Oui, oui, je veux le shérif. Le shérif ? Ici, c'est Louis Gibbs. Écoutez, ma femme et mes enfants ont été kidnappés. Oui, monsieur. Oui, je le sais. Oui. Oui, c'est possible. Quoi ? Oui, bien sûr. Le premier homme créé par Dieu était blanc. Quand les blancs dirigeaient le monde. La réserve fédérale est une entreprise privée dirigée par une petite clique de banquiers internationaux. Mais qui sont ces gens ? Ils s'appellent Rothschild, Lazare, les Juifs. Possédés d'une colère titanesque, d'un auguste coup. Dieu les a déracinés de leur terre. Il n'a pas voulu la leur donner. Et que font-ils maintenant ? Grâce à leur banque, ils ruinent les petits fermiers pour leur voler leur terre. Ceux qui ont taillis et rejetés de notre Seigneur Jésus-Christ sont devant nous aujourd'hui. C'est la guerre. Vous voulez dire que vous connaissez les gens qui ont pris ma femme et mes enfants et que vous ne pouviez rien faire ? Louis, j'ai ça pour ça. Rien ne prouve qu'ils ont pris ta femme et tes enfants. Sir Hanson me l'a dit tout à l'heure. Il ne m'a rien dit à moi et même s'il te l'a dit à toi. Rien ne dit que Carole n'a pas fichu le camp de sa propre volonté. Il a dit qu'ils ont changé sa volonté. Si ce n'est pas de la contrainte, c'est quoi alors ? Louis, j'aimerais beaucoup t'aider. Mais pour l'instant, rien ne me prouve qu'il ne s'agit pas d'une simple dispute conjugale. Bon, elle a déjà parlé de s'en aller ? Oui, elle en a déjà parlé, c'est vrai. Mais jamais encore de me quitter. Ça fait longtemps qu'elle veut partir d'ici. Elle le voulait déjà avant qu'on se marie. Ouais. Bon, c'est pas un crime de quitter son foyer. Et de toute façon, même si je le voulais, je ne pourrais rien faire avant 72 heures. D'accord. Je vais la retrouver toute seule. Hé, Louis. Sois prudent. C'est pas des enfants de cœur. Allô. Louis. Carole. Où es-tu ? Je t'appelle pour te dire que c'est inutile de chercher à me retrouver. Je suis là où je suis parce que j'en ai le désir. Je ne veux plus jamais vivre avec toi, Louis. Dieu m'a montré tes péchés et ta noirceur. Il m'a dit que tu m'as trompé depuis notre mariage avec Annie et avec mes amis. Non, c'est faux. Serge, il faut que... Comment tu peux le croire ? Arrête, tu ne peux plus me mentir maintenant. Ni les enfants ni moi ne souffriront plus à cause de toi. Carole. 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 Je vous préviens, rien n'est joué. Au contraire, ce sera difficile. Ce ne sont que des mensonges, rien d'autre. Comment voulez-vous que le juge le sache ? Écoutez, je sais que c'est dur pour vous de le croire, mais je vous promets que vous avez eu un bon jugement. Il y a de nombreuses séparations où le père n'a pas le droit de visite, surtout quand il est accusé de maltraiter ses enfants. Je n'ai jamais maltraité mes enfants. La voiture est là, elle arrive. Non, Louis, Louis. Toi, te pères ? Je ne t'ai jamais trompé. Pas une seule fois. Arrêtez, ne jouez pas les imbéciles. Il ne t'a jamais fait ni contre toi, ni contre les enfants. Je n'ai jamais levé la main sur vous. Carole. Carole. Je t'aime, tu le sais. Tu es ma seule raison d'être. Je ne travaille que pour toi, je t'en prie. Je t'en supplie, s'il te plaît, reviens. Tu allais me quitter, les enfants, tu n'en as rien à faire. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il te manque, Carole. Il te... Ne me touche pas, Arlan. Viens, Arlan. Billy ? Les enfants. Alors, bandit. Ça y est, je l'ai fait en plus, Steve. Je l'ai fait. C'est la deuxième fois que votre cliente n'est pas venue, Barbara. Bon, écoutez, Barbara. Oui, ça, je peux le comprendre. Mais si ça se reproduit, nous allons devoir réagir. Cet homme a le droit de voir ses enfants. Très bien. Oui. D'accord, faites de votre mieux. Elle dit qu'elle est aussi surprise que nous le sommes. Et je la crois sur parole. D'après elle, ce serait la faute de Riordan. Et alors, on ne peut rien faire du tout ? Si, il y a une action. Ah oui, laquelle ? C'est une méthode plutôt radicale. Eh, ben, allez-y. On peut obtenir un mandat pour infraction majeure. C'est un mandat pour son arrestation. Je crois que tu peux mieux faire. Rassure-toi, tu t'y feras à l'allongue. Bon, 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 bon ! Ça y est, c'est mort. Les enfants n'ont pas le droit de sortir. On s'embête. On veut jouer dehors. On n'a pas le droit. Pourquoi ? Parce que Dieu ne le veut pas. Parce que c'est dangereux. De toute façon, je ne veux pas que vous jouiez à la guerre. J'ai compris. Allez, regardez la télévision. Allez. Combien de temps on va encore rester là ? Quand est-ce qu'on va aller voir papa ? Tais-toi donc, Billy. On t'a dit que c'est un suppôt de Satan. Ah, mais compliment, Marie. C'est une enfant délicieuse. Papa est un suppôt de Satan simplement parce que Yahvé, Dieu, lui a demandé de le suivre et il a refusé de l'écouter. Il a abandonné votre maman. Il a abandonné ses enfants. Pour ça, il ira en enfer. Tu sais comment c'est, en enfer ? Il y a du feu tout le temps. Oh, il n'y a que du feu qui vous brûle comme de la viande sur le barbeau. Vous leur faites peur ? C'est une bonne chose qu'ils aient peur, car les adorateurs de Satan les cherchent et si jamais ils leur mettent la main de suicide, ils les emmèneront. Emmenez par des étrangers et être obligés de vivre avec eux, quelle horreur ! Rentrez maintenant. Allez. Allez. Vous doutez encore. Pourquoi doutez-vous encore ? Ce sont les fusils, je ne savais pas tout ça. Nous faisons la guerre. Une guerre se fait avec des armes. Ce sont elles qui vous garderont, vous et les enfants, en sécurité. Oui, je sais. Je vais prendre soin de vous. Oui, je prendrai soin de vous. Mesdames et messieurs, le sida n'est pas du tout fini. Non, alors il faut toujours bien de le juguler de capotin. Oui, si on veut juguler le sida, il faut juguler de capotin. Oh, mais ça n'ira jamais. Oh, pourquoi ? Ah, ben parce que maintenant les gens, ils vont passer à nous au moment crucial, hein ? Ils vont rigoler au lieu de juguler, hein ? Oh, c'est quand le moment crucial ? Non, ça va et je gueule. De capote, de capote. Avec le soutien de la communauté française. Comment sais-tu qu'elle est allée chez Jordan ? C'est lui qui donne les cours sur la Bible. Les parents de Carole les suivaient. Ils l'ont pressé de les rejoindre et elle, elle y est allée. Écoutez, je sais qu'elle est chez Jordan. Quand j'étais au tribunal, il l'accompagnait et puis il l'a emmenée. Je sais qu'elle est chez lui. Est-ce qu'il y a au moins quelqu'un qui écoute et qui va faire quelque chose ? Oui. Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Je sais ce que tu éprouves, Louis. Sauf votre respect, je ne le crois pas une seule seconde. D'accord. Je vais aller voir. Je vais avec vous. Jérif, si Carole y est, mais trois enfants, ils sont. D'accord. Suis-moi. Je vais vérifier quelque chose et je reviens après. Au tronc, au tronc, dépêche-toi. Une fois chez toi. Là, j'appelle le QG. Tu les préviens qu'on a bougé. Entendu. Il y a longtemps que tu as dû faire ça. Allez, écoute-toi, bon sang. Une fois qu'on y sera, reste près de moi jusqu'à ce que j'ai tout vu. Je ferai ce que vous dites. Allez, allez, bougez-vous. Allez, les enfants, voiture, vite, il est temps. Il y a un accélérateur dans cette voiture ? Il y en a un. On va faire comme pour une urgence. Carole, on n'a pas besoin de nourriture. J'ai tombé, il faut que les enfants montent en voiture. Tout de suite. Grapez dans le fourgon, les enfants. Faites-les monter vous-même, je veux les voir en voiture plus vite. Marie, il se fait monter tout le monde en voiture. Venez. Attends, maman, je n'ai pas mon nom. Tony, dis-moi où il est. On s'en moque de son ours. Allez, tout le monde en voiture. C'est important pour lui. Femme, grimpez en voiture. Va, on sors. On n'a pas le temps, on y va. Ah, bon sang, où est Dave Nelson ? Où es-tu ? Nelson, viens prendre ton gosse. Papa. On s'en désolde et le tétin du buffet. Il peut avoir peur, tu le ramasses. La ramasse sur toi-même. Sorenson, le gamin. Sorenson, prends le gamin et le donne le fourgon. Dépêche-toi. Plus vite. Allez, c'est bon. Allez, papa. Allez, allez, tout le monde gratte. Tout le monde, vite. Il ne faut pas qu'on les voit de l'extérieur. Et baissez-vous, vous aussi. Tout le monde accroupit. Johnny, tu t'en vas. Allez, 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 dis-mars. Il fait ça pour nous, Carole. Filez, filez. Alors, côté, oui. Dépêchez-vous. Dépêche-toi, allez, avance, avance. Filez, filez, allez. Allez. Filez, 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 filez Sous-titrage MFP. Je vais voir. C'est une balle à ailettes. On utilise ça seulement pour tuer un homme. Oh mon Dieu. Quoi ? Tu vois ce ressort ? Et le chien, c'est pour du 5,56. Alors ils ont un kit de conversion. Ce qui veut dire... qu'il possède des armes automatiques. Sous-titrage MFP. Dieu reviendra se venger. Un coup de main, shérif ? C'est pour une partie de chasse ? Oh ! Non, hélas, c'est le temps qui me manque. En réalité, je chasse autre chose. Est-ce que vous avez eu la visite de quelqu'un à la recherche de... balles d'hommes d'hommes de kits de conversion, etc. Ben, je vois pas ce genre de choses ici. C'est pas ça ce que je demande. Je veux savoir si... si on vous en a déjà demandé. Non. Si ma mémoire est bonne. Je vous tiens à informer si on m'en demande. Ouais, j'en suis certain. Allô ? Comment ça va, Louis ? Ben, j'ai eu des insomnies cette nuit. Je vais être en retard au travail. Vous avez quelque chose ? Oh, il y a quelques personnes qui planquent des trucs pour Jordan sans être son complice. En ce qui me concerne... C'est pour vous, chéri. J'ai un très bon ami à moi. Il est au bureau des enquêtes. Je l'appellerai pour lui demander s'il peut nous aider. Rappelle-moi quand tu rentreras du travail, d'accord ? Bien sûr. Je vous rappelle ce soir. J'ai un très bon ami à moi. Ça va ? Oui, ça va aller. Je suis désolé. Je sais ce que tu en dis. Mais il faut te secouer un peu. Il y a plein de mecs qui comptent sur toi, ici. Eh, je sais. Il est difficile de se secouer quand on vous a volé vos enfants. Eh, je sais, oui. Essaye au moins de te reposer. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Le bureau du shérif ? Allô, le shérif Higgins, s'il vous plaît. De la part de qui ? De la part de Louis Gibbs. Je regrette. Le shérif est mort. Quoi ? En nettoyant son arbre. On pense que c'est accidentel. Personne n'assiste à la scène. Je suis sûr de rien. Seigneur, si tu pouvais me donner la force et la lucidité pour me sortir de ce cauchemar. Je sais que je ne t'ai pas trop appelé ni beaucoup prié dans le passé. Et ce n'est pas pour ça que je ne crois pas en toi. Tu sais comment je suis ? En général, je n'aime pas trop parler de mes sentiments. Si je viens vers toi ce soir, c'est parce qu'il n'y a personne d'autre à qui je peux te demander de l'aide. Tout ce que je veux, c'est pour ma famille. Gibbs, sort ton cul de ta tanière. Gibbs. Qui est là ? Si tu envoies les pas du shérif, tu peux faire une croix sur ta femme et tes mômes. T'as reçu le message ? Gibbs. Éloigne l'affliction de mon cœur. Épargne-moi l'horrible appel de la chair, car la jeunesse et l'enfance sont vanités. Des dents ? Et tu remontes ? Rappelle-toi maintenant ton créateur et les jours de ta jeunesse, lorsque les jours de détresse n'étaient pas là. Si tu fais ça, ils t'ouvrent le bif de haut en bas ! S'approchent déjà les temps où tu diras alors, je n'ai plus de plaisir en eux. Allez, allez ! Aucune pitié ! Attaque ! On nous attaque ! Bon, maintenant il faut aller se cacher et on se dépêche. Allez ! Allez, allez ! Tout le monde à son pote ! Vite, vite ! Non, mettez-vous sans m'en aller, vite ! 63 secondes. C'est beaucoup trop long. Lorsque les adorateurs de Satan viendront, ils ne préviendront pas. Chaque seconde comptera. Tout le monde en salle de réunion. Armageddon, approche. Les hordes sataniques sont déjà à nos portes. Le temps de vous battre pour votre famille est venu. Le temps de vous battre pour votre Dieu est venu. Aujourd'hui, vous savez tous que Yahvé fait connaître sa volonté. Grâce à l'archange Stephen. Si vous désobéissez à l'archange Stephen, ou à n'importe qui nommément désigné par l'archange Stephen, comme mon fils Tom, si vous désobéissez, comme Dave Nelson l'a fait en abandonnant son fils, alors vous défiez Yahvé. Yahvé ne bénit que ceux qui se montrent forts. Yahvé nous bénit dans notre effort de collecter un peu d'argent. Et on ne peut pas faire autrement. Parce que nous nous battons pour la guerre qu'ils mènent. Alors, je veux que les hommes sortent durant toute la nuit. Nous avons encore besoin de nourriture et d'équipement agricole. Je ne veux voir aucun d'entre vous revenir les mains vides. C'est compris ? Franck, tu vas aller demander plus d'argent à tes parents. Je ne crois pas qu'ils nous en donnent en plus. À toi de te débrouiller, Franck. Mais ça revient à mentir, ça. Et vous avez dit qu'il ne fallait pas mentir aux enfants de Dieu, comme le font toujours les suppôts de Satan. Franck, tu te comportes, comme l'archange Stephen te dit de te comporter. Ou alors, tu n'as plus confiance dans l'archange Stephen. D'accord, je le ferai. Deborah Daniels, kidnappée par son père. Oh, ils sont adorables. On va faire faire une affiche et on vous aidera à la distribuer. Ça, c'est formidable. J'ai quelque chose à vous montrer. Ces dossiers sont ceux d'enfants portés disparus. La plupart d'entre eux sont des fugueurs. Certains ont été kidnappés, d'autres embrigadés dans des sectes. Chacun de ces dossiers représente au moins le cœur brisé d'un parent qui est venu demander de l'aide. Nous allons faire tout notre possible. Mais je ne veux pas que vous vouleriez, Louis. Il vous faudra essayer toutes les pistes que vous rencontrerez. J'aimerais que vous contactiez cet homme. On a résolu beaucoup de dossiers avec Daniel Eland. Cet homme est détective privé. C'est le meilleur. Non, c'est trop cher pour moi. Gardez-le quand même. Juste au cas où. J'aurais bien aimé vous aider, M. Gibbs. Et rendre service aussi au shérif Higgins. Et il n'y a que le nouveau shérif du comté qui pourrait nous demander d'intervenir. Sinon, on est coincé. Oui, alors je ne vois vraiment pas ce que l'on peut faire. La brigade criminelle de l'État est pourtant le service compétent, M. Gibbs. Honnêtement, je m'étonne de le refus de vous aider. Mais sauf s'il nous le demande expressément, le FBI n'interviendra pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes sûrement Louis Gibbs. Bien jeune pour avoir trois enfants. Nina, s'il te plaît, un café. Tout de suite. Je suis Danny Eland. Merci. Est-ce qu'au moins, on vous a appris ce que je faisais en réalité ? Je sais que vous êtes détective privé. J'arrache les enfants au secte. D'abord, je trouve l'endroit où ils sont. J'y vais et je les ramène. Il n'y a rien d'illégal ? Vous voulez les récupérer, non ? Je ne veux pas qu'ils soient blessés. Ça se comprend. Je suis intervenu des centaines de fois. Mes réussites frisent les 95% et personne ne blessait. C'est pour les 5% qui restent. Les gens qui ont kidnappé vos gosses, vous savez qui ils sont exactement ? Je sais qu'ils sont dangereux. Ces malades pensent que la plupart des lois d'un État ou les lois fédérales violent constamment leur liberté. Ils ne respectent pas un simple permis de conduire. Ils veulent être débarrassés de l'État tout entier. Vous savez comment ils comptent réussir ? Non. Les enfants. Ils ont prévu d'élever une nouvelle génération d'enfants qui n'aura pas de certificat de naissance, qui n'ira jamais à l'école et qu'on ne pourra pas retrouver. Ils veulent faire de ces gamins leur armée. Ce sont ces mêmes gens qui retiennent vos enfants. Alors vous avez compris, Louis ? Une question, pourquoi vous faites ça ? Eh bien, je suis un ancien marine. Souvent blessé, ex-accro à la morphine, je suis revenu. Et il y a eu des événements. Disons que j'en ai eu assez d'être une partie du problème et je suis devenu une partie de la solution. Est-ce que ça vous va ? Je ne comprends pas. Carole est suffisamment intelligente pour éviter de tomber dans leur piège. Mais chaque fois qu'elle essayait de m'en parler, je reconnais que je ne l'écoutais pas. Elle appelait au secours en pleurant, mais je ne l'entendais pas. Je suis passé par là. Tout ce qu'elle voulait, c'était lire la Bible. Elle n'arrêtait pas de souligner des phrases. Je ne sais pas pourquoi. Et c'était quoi, les phrases qu'elle soulignait ? Le plus souvent des passages sur la colère de Dieu. Si j'avais su, je lui aurais lu tous les versets qui parlent de l'amour infini de Dieu. Je dois passer prendre mes affaires à mon bureau. Lundi matin, je me pointe chez vous. Partez pas une minute. Attendez, on n'a pas parlé d'argent. Vous en avez ? Pas vraiment. Alors, ça n'offre pas d'intérêt d'en parler ? Ça sert à quoi, toutes ces couleurs différentes ? Des endroits possibles, des points de vue, des fermes qui ont été utilisées par un syndicat agricole d'extrême droite pour créer et organiser des camps de survie, ou des endroits de recel, ou des cuchés, ou des réserves. Un territoire aussi immense, il faut deux mois pour le couvrir. Au moins, oui. Mais ça prendra seulement un mois si on se le partage. Oui, mais je ne suis pas détective. Moi, je ne connais pas les... je ferai comme vous voulez. Laissez-la un mois au mois. Oui, d'accord. Merci. Oui. C'est le sixième vol de matériel agricole dans ce secteur depuis un mois. Ce qui commence à me convaincre que Carole est dans un rayon d'environ 200 km de ce secteur. Scénario habituel, ils font ça. En pleine nuit, ils piquent toujours de l'équipement agricole. Ce qui me pousse à penser que le voleur ou les voleurs font partie du même groupe. D'accord, mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est Rire d'âme ? Tout un tas de camps de survie regroupés dans ce coin. Mais, pour autant que l'on sache, le sien est absolument le seul à être clandestin. Ce qui veut dire qu'il est le seul à être entièrement dépendant des dons ou de l'argent volé. Bon, si la zone fait un rayon de 200 km, ça rétrécit donc le nombre à... À 2000 fermes. Ce qui en fait 1000 chacun. C'est lui. C'est Rire d'âme. Il sait où ils sont. Oui, mais si on ne se montre pas, il va sans doute nous mener directement à eux. Manquait plus que ça. Me v'a affublé d'une dynamite à ressort. Allez, en route. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première fois que je vois du feu dans tes yeux. Ça te sera utile. On t'en aura besoin. Arlan, à la base. À vous. Ici, la base. Sois gentil d'appeler une de mes vieilles connaissances. J'ai besoin d'un petit service. Merci. Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à la maison. Alors, on est content de revenir ? Tu vas le dire à ton père. Oui, je le dirai à l'archange, Stephen. Quand j'en... C'est terminé ! Tu sais, on aimera ! Je vous rappelle qu'on vous recherche. Vous savez bien qu'il y a un mandat d'arrêt contre vous. Je suis sortie pour avoir de l'air. Je suis sortie pour avoir de l'air. Ils étouffent à l'intérieur. L'école leur manque. Cette vie est insupportable pour nous. Tout ce qu'on fait, on le fait pour les vôtres. On vous protège. Et vous, tout ce que vous trouvez à dire, c'est j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci, de cela. Femme, vous n'êtes qu'une ingrate. Une sale égoïste ! Je suis une mère qui essaie de protéger ces trois enfants. Et je suis, moi, le messager du Père Céleste, qui est là pour guider ceux qui pensent que la voie du salut, de leur âme, est une route de vertu. Vous n'avez aucun droit de vous mettre au-dessus du groupe, de vous mettre au-dessus de ma personne. Nul ici ne se soucie à ce point de vous, autant que moi. Et Dieu vous punira durement si vous vous enfuyiez, si vous y avez déjà pensé. Parce que si vous le faisiez, Carole, c'est Dieu que vous abandonneriez. Et laissez-moi vous mettre en garde. Si vous décidez de partir, vous partirez d'ici sans emmener les enfants. Parfait. Oui, on arrivera en fin de journée. Oui, oui, merci, Bob. C'est mon ami Bob qui appelait du bureau. Un de ses parents a téléphoné. Il dit qu'il y a un autre camp de survie exactement là. Beaucoup d'hommes en tenue de camouflage entrent et sortent. Allez, viens, on va chaque coup d'oeil. Donne-moi le sac. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, je visite. On ne devrait pas faire ça. Tu veux rentrer et regarder la télé ? Non. On sait au moins qu'on ne s'est pas planté d'endroit. Nation arienne. Le fourgon appartient à un certain Danny Leland. Détective privé. 126 June Drive. Comment ça, détective ? C'est vous, Danny Leland ? Oui, c'est moi. Donc, par déduction, vous devez être Louis Gibbs, un père de famille. On sait un tas de choses sur vous, M. Gibbs. Ah oui, vraiment ? Oui, des tas de choses. Moi, je cherche seulement ma famille. Eh bien, elle n'est pas chez nous. Qu'est-ce qui nous le prouve ? Nos projets sont sans commune mesure avec une femme insatisfaite et sa bande de rejetons. Emmenez-les. M. Leland. Soyez gentil de trouver un autre boulot. Uniquement si vous choisissez un autre passe-temps. Chacune de ces lumières représente un camp de survie, comme celui d'où on sort. On y entraîne des hommes à la guérilla contre l'État. Ils maîtrisent les grenades, les mines, les roquettes, etc. Ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que c'est légal ? Toujours l'obsession du légal. Ce que cette bande fait est illégal, Louis, mais ils le font pourtant. Ils savaient qui tu étais, c'est curieux. Ils sont sûrement branchés sur le terminal de la police. Comment ils réussissent à faire ça ? Il leur suffit d'avoir un ami policier. Ils ont aussi des flics avec eux. C'est quoi ? Après tout ce temps. Après tout ce que t'as enduré. Tu restes encore un idéaliste forçadé. Dis donc, t'as pas changé d'avis au moins ? Non. Disons que je me sens mal à l'aise de ne pas pouvoir te payer. Eh bien, ne le sois pas. Moi, j'ai pas réussi à retrouver tes trois enfants. Tu sais, j'ai des raisons personnelles de mener ce combat. Mais toi, c'est quoi tes raisons ? Je fais ça parce que ce que veut cette bande de malades n'a rien à voir avec le pays que j'aime. Ni le pays pour lequel je me suis battu et pour lequel j'ai failli laisser ma peau. Ils... Ils enseignent la haine aux enfants. Il y en a marre de leur connerie. Tu n'es pas d'accord ? Tu es encore plus idéaliste parce que je ne le suis. Voilà ce que je crois. Faut que j'aille laver mon linge. Allez, viens. Ah, on dirait de l'acide sulfurique. Tiens, écoute ça. Arthur Kirk, fermier du Nebraska couvert de 300 000 dollars de dettes, a renvoyé des officiers de police de sa propriété alors qu'il venait lui signifier une assignation à comparer de Kirk s'est abritant en se barricadant dans sa maison. Il est ensuite sorti de sa maison en tenue de combat en portant une mitrailleuse. Semé de lever les mains, il a ouvert le feu et a été tué sur place. Sa femme a dit hors portaire que son mari pensait qu'une petite clique habituelle de banquiers juifs manipulait le marché agricole dont le seul but d'obtenir facilement est ferme en faillite. Tu sais, c'est drôle. Je connais pas mal de fermiers honnêtes et qui étaient des types bien. Et aujourd'hui, ils stockent des montagnes de nourriture et de munitions. Ils se préparent pour cette grande bataille. Et bien sûr, ils font porter le chapeau aux juifs. Comment se fait-il que t'envoilles pas aux juifs, toi ? Tu parles. Les problèmes que j'ai, c'est pas la faute des autres, c'est la mienne. Tu sais, je pense que tu devrais aller parler de ça en public. J'ai quelque chose à dire avant que vous m'interrogez. Nous avons des problèmes dans la communauté agricole qui effrairait n'importe qui. Vous faites souvent mention dans vos articles du fait qu'un fermier sur trois risque fort de perdre son exploitation. et bien, je connais ces fermiers. On connaît tous les familles qui vont perdre tout ce qu'elles ont. Il y a des gens mauvais qui réussissent à tirer avantage de l'immense frayeur des autres. Ils... En fait, ils reprochent aux autres d'être les auteurs de leurs propres problèmes. Et ça, j'ignore pourquoi. Mais ce que je sais, en revanche, c'est qu'on fait tous des choix et qu'on vit d'après nos choix. Se fixer sur la colère de Dieu ou sur l'amour de Dieu. Trouver un bouc émissaire ou se prendre en charge tout seul. Je crois vraiment très fort que ma femme est aussi amoureuse de moi que je suis amoureux d'elle. Mais elle a peur. Ce qui n'a aucune importance. Comme je l'ai dit, ce qui compte, c'est ce qu'on fait pour mépriser sa peur. Mais cette haine, cette violence, il faut y mettre un théor. Il faut vous débarrasser de ces anciennes pensées, Carole. Il faut que vous laissiez l'amour de Dieu vous submerger comme une vague. Vous savez, Dieu veut que vous et moi, nous lui fassions un soldat. Pas un chef. C'est un honneur sacré, femme. Viens par là. Oh non. Encore. Oh non, je suis désolée. Maman. Dites-lui de s'en aller. Dites-lui de s'en aller. J'arrive à temps tout de suite. Dites-lui de partir. J'arrive à temps. Tu entends ? Steve. David Nelson a encore essayé de s'enfuir. Il ne respire plus. il ne s'en ira plus non plus. Il y avait à parler. Oh, pardon. Excuse. Je ne t'avais pas reconnu. J'aurais dû penser à laisser le passage à une si grande célébrité. T'es quoi ? T'es l'amant d'un salon du pain ? Peut-être bien qu'il a du juif en lui. Si t'es avec les Youdes, t'es contre nous, sale con. Ça va, foutez-lui la paix. Toi, tu la fermes. Sinon, je te bourre la gueule. Très bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allo ? Salut. On a un truc en béton. Génial. C'est parti. Les juifs, les juges, les avocats. Ah, voilà le type après qui vous courez. Steve Riordan est le principal chef de bande de la région. Il paraît qu'il a un arsenal fantastique dans son camp. C'est une ferme qui appartient à Mark Rouleau. Je connais cette ferme. Une seconde, écoutez bien. Le groupe de Riordan a fait le serment de ne pas être arrêté vivant. Vous lui dites que j'arrive tout de suite. J'aimerais beaucoup vous aider, monsieur Gibbs, mais le bureau du gouverneur n'est pas un service chargé de faire respecter la loi. Il y a une hiérarchie... J'ai gravi tous les échelons de la hiérarchie, madame Feller, et on a une piste de l'endroit où se trouve ma famille. Avez-vous vu le procureur ? Il a dit qu'il s'en occuperait et il n'a rien fait du tout. J'ai remué ciel et terre pour rien. Le dernier espoir que j'ai est encore derrière cette porte. Alors si vous, vous pouvez pousser cette porte, vous pouvez prononcer les mots qui m'aideront à retrouver ma famille. Je manque de temps, madame Feller. Si personne dans cet état n'accepte de m'aider, je me débrouillerai seule. Un instant, s'il vous plaît. Si vous m'apportez quelque chose justifiant qu'on vous aide, quelque chose qui soit concret, je pousserai cette porte pour vous. Et voilà sous le soleil, on a donc plus qu'à être patient. Sauf si t'as une meilleure idée. Ça fait deux jours qu'on est là. Je n'ai vu ni lui, ni les enfants. Tu crois vraiment que tu peux rentrer là-dedans sans te servir de ton flingue ? Ils ont juré de ne pas être arrêtés vivants. Les mots, c'est que du vent. Et si c'était pas du vent ? Je te le répète encore, je ne peux rien te garantir. Il y a un risque que tes enfants soient touchés. Mais je crois que ça peut marcher, ça devrait... Ouais, mais t'en es pas sûr. Écoute, si je pensais qu'on n'avait aucune chance, je ne l'aurais pas suggéré. Bon, d'accord, il est toujours possible que Riordan retienne tes enfants en otage, c'est vrai. Mais je crois qu'on peut entrer et ressortir avec les enfants sans être obligés de tirer un coup de feu. C'est curieux, on dirait qu'ils sont en train de pointer leur fusil vers nous. On est assis dans une de leurs cibles. Amène-toi ! On a parcouru des milliers de kilomètres. Ils étaient à 50 bornes de chez moi. Bon, la ferme est de l'autre côté de Béatrice. Vous savez tous vous y rendre, j'espère. Vous attendrez à côté de l'autoroute. Arlan passera vous prendre. Il vous emmènera ensuite à la nouvelle base. Alors, si jamais les flics vous interceptent, que ce soit compris, s'ils vous interceptent, vous ne me connaissez pas. Et vous ne savez rien non plus sur cette base, d'accord ? C'est compris, est-ce que c'est clair ? Allez, occupe-toi de l'eau. On y va, allez, allez ! Allez, John, découvre tout, allez vite, découvre tout. Le filet, maintenant, le filet. Allons, repressons. Dis-donc, quel équipement ? Je te parie que c'est du matos volé. Il est temps que j'aille appeler cette femme du bureau du gouverneur. Il est temps que je fasse mon boulot. Non. Louis, mois après mois, t'as poussé les portes des services chargés de faire respecter la loi et personne n'a levé le petit doigt. Tu me sidères. Même un atrophié mental aurait immédiatement su que cette bande de bons à rien n'allait rien faire du tout. Je veux appeler cette femme. Écoute-moi. En supposant que cette fille se décide malgré tout à lever le petit doigt, Riordan et toute ta famille auront pris leur clique et leur claque bien avant que ce connard de shérif mette la main sur sa clé de voiture. Bon Dieu. Utilise la cibille du fongo. C'est Dieu qui veut qu'on s'en aille ? Non, je ne crois pas que Dieu ait envie qu'on parte, ni même qu'on reste encore avec ces gens. Ça y est, elle va le faire. Je lui ai dit pour l'équipement volé. Elle va aller voir le gouverneur. Oui, et lui, il ira voir le procureur qui, à son tour, ira voir quelqu'un d'autre. Jette un coup d'œil. Ils sont en train de foutre le camp. Quand on est au bord de l'océan, tout ce qu'on peut voir, c'est le mouvement éternel des vagues. Le mouvement éternel, ça veut dire quoi ? Que la vie continue après le départ des autres. C'est comme dans les rêves ? Oui, chérie, c'est comme les rêves. Cette fois, il faut que j'y aille. J'aurais peut-être pas une autre chance. Dami, tu es là pour mettre la main sur ma famille et rien d'autre. Bon Dieu, dis-moi ce que je fais là, si tu m'empêches de rentrer dans moi ? C'est moi que ça regarde ma famille, c'est ma responsabilité. D'accord. On va y aller tous les deux. Tu n'as aucune expérience de chance de toi. Si tu veux entrer dans ce camp, ce sera tous les deux. Comme tu voudras. Mais j'y vais le premier. Je fais le tour par derrière. Toi, tu m'attends là jusqu'à ce qui se passe. Je t'accompagne que tu le veuilles ou non. Tu sais, Louis, dans le genre tête de pioche, il te manque plus que le manche. Ok, Louis, on se sépare maintenant. T'inquiète pas, ça va marcher, mon pote. Eh, j'espère. Je ne vois pas très bien ce qui pourrait te retenir. Je ne vois pas très bien ce qui pourrait te retenir. Allez. Benzer, qu'est-ce que tu glandes ? Il faut que je récupère mon flanque. C'est fini les gars, c'est fini. C'est fini les gars ! Bon c'est le moment, il est temps de partir. Allez, plus vite. Femme, vous savez que le bien-être de ces enfants est en jeu. Au feu ! Il y a le feu dans l'armurie ! Les enfants, vous restez là. Je veux voir le feu à l'armurie ? Non, vous restez là. Surveille ta sœur et ton frère. Maman ! Bon, d'accord. Allez, viens, mon bébé. Allez, viens. Allez, viens ! Monsieur, Marie ? Papa ? Je vais vous ramener à la maison. Où est Billy ? Avec maman. Reposez cet enfant. Ce n'était pas une très bonne idée. Si vous avez décidé de me tuer, alors allez-y. Je ne rentrerai pas sans eux. Je vous sois perdis. Je vous sois perdis. Les flics ! Les flics ! On ne bouge plus ! Les marais ! Et de quoi, Broussola ? On se lutte ! Avec toi ! Je vous sois pas ! Je vous sois pas ! Les enfants, je vous sois pas ! Les bargements, vite ! Les bargements, les barges ! On se lie ! On se lie ! Les bargements, les barges ! On se la favorite ! On se va, les barges ! Allez ! La police découvrit deux corps dans le camp. Sivri Jordan fut jugé condamné pour deux meurtres. Il attend actuellement d'être exécuté. La conjoncture actuelle continue de favoriser l'émergence de ces milices dans le milieu agricole des États-Unis. Ces groupes sont responsables d'un grand nombre de vols, d'incendies criminelles, d'attentats et de meurtres. Louis Gibbs a retrouvé sa femme Carole et leurs enfants. Il espère toujours acquérir sa propre ferme un jour. Dans un instant, on vous propose une comédie américaine de Birdcage avec Robin Williams et Gene Ekman. C'est en fait le... ... ... ... Sous-titrage ST' 501